Ce mardi soir, Beck se produisait enfin à l'Olympia, après deux ans de report. Le fascinant artiste américain a balayé son répertoire éclectique durant un concert qui a alterné entre pop coloré, rives électriques et sept acoustiques. Nous y étions, on vous raconte. Beck est un artiste aussi sous-estimé qu'insaisissable. Insaisissable car en 30 ans de carrière, le musicien américain a touché à de nombreux genres sans jamais renier son originalité, rock, country, folk, électro, funk, RB ou une pop qui l'orgne vers la New Wave, comme sur son dernier album Hyperspace, 2019. Du coup, on ne savait pas vraiment quelle facette de Beck allait nous être présentée lors de son concert ce mardi soir à l'Olympia, d'autant plus que les premières set-list de la tournée avoisinait les 35 titres. Promesse tenue avec ce concert pas comme les autres, c'est avec dix minutes de retard que Beck arrive sur scène. Seul, dans un costume blanc, armé de sa guitare et d'un harmonica, le chanteur ouvre le show avec un set acoustique tout en douceur et en beauté où il reprend les corgis, Everybody's got to learn sometime, et Daniel Johnston, True Love Will Find You In The End, avant d'entonner The Golden Age et Guess Him Doing Fine, tiré de son chef d'œuvre mélancolique Si Change, 2002. 37 titres pour un concert marathon, un démarrage tout en douceur avant que les choses sérieuses ne commencent. Introduit par le récent Hyper Life, cette deuxième partie de concert va ressembler à un gigantesque medley qui va durer près d'une heure. On comprend mieux les 37 titres de la set-list quand la plupart sont joués dans des versions n'excédant pas les deux minutes. 100 ans morts, les déflagrations électriques de Devil's haircut, les couleurs pop de Dreams, l'esprit hip-hop de WoW ou l'influence latino de Keon Daguero s'enchaînent pour former une show aux allures de marathon où toutes les influences musicales de Beck sont passées en revue. Gêné par de nombreux problèmes techniques, il ne cesse de faire des allers-retours avec la console son, Beck prend une pause avant de revenir, tout de noir vêtu, pour un troisième acte qui débute crescendo. Le Superb Morning, tiré de son album Morning Phase récompensé d'un Grammy, est interprété sur le fil, tout comme le nom moins sublime Lost Cause. Puis le rythme repart de plus belle avec Black Tambourine ou Apple Night avant que les premiers accords country-esques de Loser ne fassent hurler la salle. Celle-ci entonne en chœur, comme il y a 25 ans. L'hymne de la Génération X, Soy un père des d'or, I'm a loser baby, So why don't you kill me ? En guise de rappel, Beck nous régale avec le trop rare Paper Tiger, dédié à Serge Gainsbourg et largement influencé par lui, avant que le traditionnel O'Héritat ne finisse les festivités sous une pluie de confort. À moins que, Beck revient et finit le concert comme il l'a commencé, seul en scène à l'harmonica battant le rythme de One Foot in the Gra. En 1h40, Beck nous a fait voyager dans son univers aussi éclectique que véritablement fascinant. Jamais là où Lone attend et malgré ses quelques problèmes techniques, l'artiste offre une revue de son répertoire, tour à tour pop et coloré ou sobre et intimiste. On pourra juste noter un bémol sur des musiciens restés beaucoup trop en retrait, alors que lorsque nous l'avions vu à We Love Green en 2018, il avait pris une dizaine de minutes pour les présenter. Malgré ça, Beck a encore prouvé qu'il est un des artistes les plus fascinants de sa génération, et loin d'être le loser qu'il chante depuis 25 ans.